Benjamin, est-ce que vous m'entendez ? Oui, et vous m'entendez ? Très bien, vous pouvez faire votre témoignage. Merci Benjamin. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin, j'ai 42 ans et je suis sapeur-pompier professionnel suspendu à deux reprises. Je précise que je suis le seul sapeur-pompier professionnel de mon département à être suspendu, sans compter, selon mon estimation, entre 40 et 50 sapeurs-pompiers volontaires. Pompier professionnel depuis 17 ans et 22 ans de service au total, car j'ai commencé en tant que sapeur-pompier volontaire. J'ai donc été suspendu deux fois, la première fois en octobre 2021, et ayant eu le Covid en avril de cette année, le service m'a repris pour quatre mois. Donc le 8 août dernier, deuxième suspension. Deux jours après celle-ci, des feux de forêt d'une violence particulière ont eu lieu dans mon département. Je les voyais depuis mon balcon, alors que le SDIS envoyait des messages à tous les personnels pour demander d'être disponible par manque de moyens humains face à l'ampleur du feu. J'ai toutes les compétences pour les interventions feu de forêt, qui, je le précise, est une spécialité. Devant le manque de moyens humains et matériels, mon SDIS a eu le chic d'accueillir dans la caserne où j'ai été mis dehors des pompiers suisses venus en renfort alors qu'ils n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale. Le comble du comble de la discrimination. Ce qui m'a décidé à ne pas me soumettre à cette injection expérimentale, c'est mon expérience du terrain. Toutes ces anecdotes se sont passées lors d'interventions. Une personne en arrêt cardiaque que je tentais de réanimer avec mon équipe a été classée COVID par la médecin du SMUR. Tout ça parce que je lui ai dit que cette personne avait 89 ans. Au-delà d'un certain âge, quelle que soit la cause de la mort, beaucoup de personnes ont été mises dans la case COVID. La médecin en question n'a même pas approché la victime. Le nombre d'interventions de suspicions COVID, qui n'étaient pas si importantes pendant les soi-disant vagues dévastatrices, que les médias nous rabâchaient en boucle. Les effets secondaires graves que les personnes subissaient peu de temps après leurs injections, mais aussi que beaucoup de personnes qui étaient vaccinées dans mon entourage chopaient la COVID à tour de bras. Au final, ma conviction personnelle a pris le dessus sur ma vocation. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai tenté un jour une infiltration pour aller dans un centre de vaccination en septembre 2021 pour discuter avec le médecin en charge du vaccinodrome, afin de lui dresser quelques questions. Je vous avoue que je ne me suis jamais senti aussi mal que dans cet endroit où je voyais les personnes défiler, telles à l'abattoir. Lorsque j'ai vu ce médecin dans l'isoloir de la piquouse, je lui ai demandé s'il y avait des effets secondaires graves après injection, si je ne contracterai pas de virus après vaccination, et plein d'autres questions sur la légalité de ces vaccins. Il n'a répondu à aucune question, car il était plutôt confus et gêné. Mais le coup de grâce est arrivé lorsque je lui ai demandé la composition des vaccins. Il m'a répondu texto. Vous n'avez qu'à chercher sa composition sur Google. Et puis il est parti, dans un autre isoloir, car il était vraiment embarrassé et furieux. Je n'avais donc, à ce moment-là, en aucun cas un consentement libre et éclairé. Aujourd'hui, je le sais, beaucoup de mes collègues souhaitent me voir revenir, mais je sens une sorte d'omerta, de vérité cachée. Ils ne veulent pas voir ou admettre. Comme le disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Aujourd'hui, j'en veux au gouvernement, avec leurs décisions absurdes et qui ne veulent pas avouer et admettre leurs erreurs, surtout à l'heure actuelle, et je les emmerde. Mais aussi à mes supérieurs qui ont souhaité être bien vus et appliquer une loi débile qui n'a aucun sens. Également aux médecins qui ont préféré se remplir les poches en vaccinant à tour de bras et qui en ont oublié leur serment. Et surtout, surtout aux syndicats qui n'ont pas joué leur rôle qui l'auraient dû. Je ne sais pas si vous le savez, mais la devise des sapeurs-pompiers est « courage et dévouement ». Je suis bien triste qu'une telle devise, aussi importante à mes yeux, ne soit plus pratiquée dans le sens philosophique et éthique du terme. Nous sommes bien dans un état de censure, puisque hier, je n'ai pas pu publier sur ma page Facebook le lien de cette émission. Aujourd'hui, je me pose une question importante. Que fait l'État de l'argent qui est budgétisé pour les salaires des suspendus ? Malgré tout ça, je remercie Dosumanis d'exister et de nous donner des moyens de témoigner et sortir de l'ombre. Et puis, j'aimerais terminer par une note positive avec deux citations. Plus le combat est difficile, plus la victoire est belle. Et la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Merci beaucoup. Merci beaucoup.